bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons commencer un nouveau chapitre d'histoire qui s'intéressera à la naissance du monothéisme juif alors c'est probablement le chapitre qui sera le plus complexe cette année en sixième mais il faut vraiment que l'on puisse réutiliser les outils méthodologiques que nous avons déjà mis au point sur les chapitres précédents et notamment la distinction que l'on avait fait je pense au chapitre sur la fondation de rome entre ce qui relève d'un récit légendaire qui fait intervenir des éléments surnaturels merveilleux sur pour lesquels nous n'avons pas de preuves et ce qui relève d'un récit historique fondé sur des preuves soit parce que l'on en a différentes traces dans les textes soit parce qu'on a des traces archéologiques et donc on avait vu finalement on avait distingué dans la création de rome ce qui relevait de la légende rémus et romulus etc et ce qui relevait de l'histoire et bien le fait que des bergers au huitième siècle et commençait à habiter cette région là ensuite les étrus confondent d'une cité voilà ça on en avait des preuves et bien là ça va être pareil finalement avec la naissance du monothéisme juif que l'on appelle aussi le judaïsme et là ça devient très intéressant parce que finalement quand on parlait du monde romain ou du monde grec ce sont des religions fascinantes très 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 merveilleuses qui expliquent beaucoup d'éléments de notre culture par exemple aujourd'hui les mois de l'année mars août juin et bien portent des noms en lien avec des dieux romains donc ces religions là elles continuent encore avoir une influence culturelle sur nous mais elles ne sont plus pratiquées alors que le judaïsme que l'on va étudier là est encore une religion pratiquée aujourd'hui par plusieurs millions d'individus donc c'est intéressant on va voir comment au premier millénaire avant jésus-christ s'est construite une religion qui 3000 ans après continue d'être pratiquée on va voir les religions elles apparaissent dans un contexte précis dans une histoire qui explique du coup pourquoi elle se rattache à tel récit pourquoi elle se rattache à telle figure voilà donc c'est un chapitre assez assez complexe on va voir beaucoup de notions mais je pense que c'est aussi un des chapitres les plus intéressants de cette année parce que voilà ça permet de comprendre une religion le judaïsme et en plus le judaïsme si on prenait un arbre comme on l'a fait là c'est un petit peu la religion qui a la racine des deux autres grandes religions monothéistes que sont le christianisme et l'islam et des figures par exemple telles que abraham ou moïse apparaissent dans ces trois religions donc finalement s'intéresser au judaïsme quand bien on serait chrétien ou musulman eh bien c'est très important parce que le judaïsme est la racine de ces autres religions parce que c'est le judaïsme qui est apparu en premier et donc du coup eh bien dans le christianisme ou dans l'islam on trouve des références à la religion juive et puis quand bien même on serait agnostique c'est à dire que l'on n'a pas de religion en particulier voire athée c'est à dire que l'on refuse l'existence de dieu ou de toutes choses surnaturelles eh bien c'est un aspect culturel dans l'idée que comprendre une religion c'est aussi comprendre les gens qui la pratique et donc que l'on soit croyant ou pas eh bien aujourd'hui si on veut être un bon citoyen quelqu'un d'ouvert eh bien je pense que c'est important de comprendre le judaïsme le christianisme l'islam dans un esprit de tolérance souvent le rejet il vient quand on ne connaît pas quelque chose si au contraire on apprend à le connaître eh bien on le respecte en un dialogue et on n'est pas obligé de partager les croyances de la personne mais au moins on peut le considérer comme tel on sait en quoi il croit et du coup ça rend plus tolérant et donc ça c'est un lien avec l'enseignement moral et civique c'est la la tolérance eh bien qu'est ce qui fait le socle de la tolérance eh bien selon moi c'est la connaissance parce qu'on connaît la culture de l'autre eh bien on n'est plus disposé à être tolérant vis-à-vis de lui alors tout de suite rentrons dans le vif du sujet chapitre 7 la naissance du monothéisme juif donc juif en lien avec le judaïsme donc on va voir comment il apparaît il se construit c'est un phénomène qui a pris plusieurs siècles et vous retrouvez ce mot le mot monothéisme dont on avait déjà parlé cette année mais qui apparaît vraiment là pour la première fois comme un intitulé de chapitre parce que jusqu'ici on étudiait plutôt des religions polythéistes c'est à dire avec plusieurs dieux alors que le propre d'une religion monothéiste c'est qu'il n'y a qu'un seul dieu alors le document d'accroche c'est cette très célèbre étoile de david que vous voyez en bas à gauche que vous avez probablement déjà vu c'est le principal symbole qui représente le judaïsme l'étoile de david pour les juifs est un peu l'équivalent de la croix pour les chrétiens ou du croissant de lune pour les musulmans donc c'est un symbole très important si vous avez vu des films par exemple sur la seconde guerre mondiale vous avez vu que les régimes antisémites c'est à dire il y a la haine des juifs les obliger à la portée pour mieux les mettre à l'écart bon on reparlera rapidement de l'antisémitisme à la toute fin de ce chapitre mais voilà l'étoile de david ça de tout temps était le principal symbole du judaïsme alors pourquoi cette forme et bien c'est tiré de la lettre qui est l'équivalent du dé le dalet dans l'alphabet hébreu que vous voyez sur la droite et finalement il faut imaginer comme deux dalet qui serait entremêlé et qui formerait l'étoile de david david étant un personnage mythique de la religion juive considéré comme le premier grand roi juif pour pour les juifs et du coup on remarque david ça commence et ça termine par un dé d'où l'idée du double dalet parce que c'est le début et la fin du mot david c'est là vous dit toi si toute la suite du cours est comme ça ça va ça va être compliqué oui alors n'hésitez pas à faire des pauses et encore ça ce dalet ça a inspiré le delta qui est un triangle en fait des grecs qui a donné notre dé actuel alors la question que l'on va se poser finalement c'est quand et dans quelles circonstances le monothéisme juif est-il né et tout d'abord on va s'intéresser au royaume hébreu là on est sur un peuple les hébreux et on va voir que ce peuple hébreu va créer fonder une religion et après on va parler des juifs les juifs ce n'est pas un peuple c'est une religion alors les royaumes hébreux si vous voulez bien me suivre je vais vous montrer sur un planisphère où est ce qu'il se situe donc voilà là nous sommes en france on reconnaît en bleu ici la mer méditerranée et donc au sud est de la mer méditerranée on retrouve l'actuel pays d'israël qui en fait était plus ou moins la terre qu'occupaient les hébreux au premier millénaire avant jésus-christ et vous reconnaissez là une vision par satellite de ce que l'on appelait au début de l'année le croissant fertile qui va de l'egypte jusqu'à la mésopotamie la syrie irak c'est l'ancienne mésopotamie l'egypte qui s'appelle toujours l'egypte et là cette partie cette bande de terre entre la méditerranée et le désert de la péninsule arabique eh bien qui est assez fertile aussi et donc voyez que ces hébreux finalement vivent dans une bande de terre assez fertile qui est entre deux grands ensembles la mésopotamie et l'egypte et on remarque des mots comme israël qui est l'état aujourd'hui où vivent la majorité des juifs dans le monde et qui a décidé d'avoir pour capitale la ville de jérusalem que l'on retrouve aussi à l'époque antique voilà jérusalem qui pour israël et à sa capitale même si pour la france c'est plutôt tel à vivre mais ça c'est un peu compliqué et j'en parlerai très rapidement à la fin de ce cours dans la troisième partie donc les royaumes hébreux on voit qu'il y avait un pluriel parce que finalement ce peuple hébreu vit dans deux grands royaumes alors ces royaumes ils sont situés au proche orient l'orient c'est ce qui est à l'est de la mer méditerranée et le proche orient mais c'est la partie à l'est de la méditerranée qui est la plus proche de l'europe donc c'est au proche orient au coeur du croissant fertile et on voit que finalement il ya la mésopotamie au nord et l'egypte au sud et ces hébreux sont divisés en deux royaumes le royaume d'israël au nord que vous avez là en bleu et le royaume de judas au sud qui est ici représenté en rouge alors on va le voir le principal problème auquel sont confrontés les hébreux c'est qu'ils ont de très puissants voisins notamment en mésopotamie des peuples guerriers très puissants ils siègent et vont venir attaquer ces royaumes alors les premiers ce sont les assyriens que vous voyez ici l'empire assyrien en moins 722 envahit le royaume d'israël le royaume hébreu qui est le plus au nord donc le plus proche de la mésopotamie là on a sur un bas-relief la bataille qui représentait vous avez ici les hébreux du royaume d'israël qui résistent là on reconnaît les assyriens à leur char on voit ici un archer monté sur un char et là on représente finalement la défaite des hébreux qui quittent pour certains d'entre eux le royaume d'israël dans le nord pour rejoindre le royaume de judas dans le sud qui lui a été épargné et une autre stèle qui a été tirée du nobelisque donc c'est ce que vous avez là encadré en rouge finalement c'est le bas-relief que vous voyez au dessus et donc là on reconnaît les assyriens j'aimerais se représenter avec le grand de barbe les cheveux longs il ya une sorte d'aigle là qui le symbole de leur religion qui est le masdéisme et donc vous voyez le le roi syrien salman azar qui est debout majestueux et devant lui se prosterne j'ai ou le roi d'israël en signe de soumission donc moins 722 ça marque finalement la soumission de l'état du royaume d'israël par rapport aux assyriens et donc la moitié du peuple hébreu se retrouve du coup dominé par un autre peuple et ça ça va avoir des conséquences sur la religion parce que ce qui nous intéresse là ce n'est pas de faire une histoire politique mais une histoire des religions et on va voir que cette défaite de 722 elle va avoir une conséquence sur l'autre royaume hébreu c'est à dire le royaume hébreu du sud le royaume de judas alors vous allez voir dans le royaume de judas au sud il y avait un roi qui s'appelait josias et josias va décider d'une chose en réaction finalement à la défaite de l'autre royaume hébreu vis-à-vis des assyriens à regarder c'est un texte qui est tiré de la bible dans le livre des rois c'est une partie que les chrétiens appellent l'ancien testament et qui correspond finalement à tout ce qui se passe avant la naissance de jésus alors on est en au septième siècle avant jésus-christ donc c'est quand même très très loin dans le passé donc jésias le texte nous dit josias le roi de judas finalement c'est josias monta au temple de yavé yavé c'est la façon dont les hébreux puis ensuite les juifs appellent dieu à jérusalem avec tout le peuple debout sur l'estrade il rappela l'alliance qui oblige à suivre le seigneur le seigneur avec un s majuscule c'est un synonyme de dieu de yavé ses commandements ses lois il ordonna aux prêtres de débarrasser le temple de tous les objets servant au culte de baal d'aclera et pour tous les dieux étrangers il fit détruire dans les pays les statuettes sacrées les idoles et autres objets de culte il détruisit tous les hôtels hors de jérusalem les hôtels a u t e l s c'est l'endroit où on fait les sacrifices où l'on prie il n'y avait pas eu avant josias de roi comme lui qui se soit attaché à yavé de tout son coeur de toute son âme et de toute sa force et sur le document de gauche on a un document d'une preuve archéologique qui nous montre que un peu avant du coup la réforme du roi josias et bien il y avait été prié sur les hôtels mais d'autres dieux aussi comme la déesse astarté par exemple donc là que demande josias à ce ils demandent à ce que l'on détruise tout ce qui peut servir à prier un autre dieu que yavé et ça va très loin ce n'est pas dit dans cet extrait là mais il fait même condamné à mort ceux qui continueraient en cachette à pratiquer d'autres cultes donc si on supprime le culte aux autres dieux ce n'est donc plus du polythéisme c'est à dire que avant les hébreux étaient polythéistes mais si on n'en vénère qu'un mais qu'on considère que les autres continuent à exister mais que parmi tous ces dieux on n'en vénère qu'un seul et bien on est dans ce qu'on appelle la monolâtrie c'est à dire le fait de considérer qu'il puisse exister plusieurs dieux mais qu'il ne faut en vénérer qu'un seul et donc finalement c'est le premier pas du passage du polythéisme vers le monothéisme le polythéisme on a plusieurs dieux et on en prie on les prie tous la monolâtrie c'est il y a plusieurs dieux mais on n'en prie qu'un seul et le monothéisme c'est il n'existe qu'un seul dieu donc là avec josias on supprime le culte des dieux autres qu'il y avait pour n'en prier qu'un seul donc on instaure la monolâtrie et du coup quel rapport avec la bataille dont je vous ai parlé avant et bien baal ou ces autres dieux c'est précisé dans le texte ce sont des dieux étrangers et donc comme josias c'est le roi du royaume de judas et que ces dieux étrangers appartiennent à des puissances qui ont vaincu le royaume d'israël et bien lui quelque part il a une colère une haine contre ces étrangers leurs dieux leur religion et pour cette raison là il refuse compris les autres dieux pour se focaliser sur il y avait qui le dieu propre au peuple hébreu donc finalement c'est une réaction à une défaite militaire défaite militaire des hébreux face à un peuple étranger fait qu'il rejette les dieux de ce peuple étranger et donc du coup instaure la monolâtrie sauf que israël étant vaincu et bien le suivant c'est judas le royaume de judas à son tour est vaincu alors cette fois ci ce ne sont pas les assyriens ce sont les babyloniens c'est un autre peuple mais il dirige le même territoire qui est en fait la mésopotamie donc en moins 587 nabucodonosor et je suis désolé pour vous parce qu'il va falloir apprendre ce nom là qui ressemble plus à un nom de dinosaure qu'un nom de roi mais le roi de babylone nabucodonosor envahit le royaume de judas et le temple de jérusalem est détruit et l'élite de la population hébreu est envoyée en exil c'est à dire elle est déplacée de force de jérusalem jusqu'à babylone c'est à dire que les savants les prêtres les chefs politiques militaires sont envoyés à babylone de cette façon là en fait les babyloniens veulent éviter qu'il y ait une révolte dans le royaume de judas si finalement les plus puissants les plus riches sont à babylone sous le contrôle des babyloniens et bien il ya peu de chances qu'il y ait des révoltes dans le royaume de judas donc les hébreux se trouvent en situation d'exil et c'est là que n'est chez eux la volonté d'écrire les textes sacrés que jusqu'ici ils se contentaient de se transmettre oralement de génération en génération dire que la religion existait mais n'avait jamais ressenti le besoin de l'écrire de la figée et à partir du moment où vous écrivez les textes sacrés bien vous en donnez une version définitive vous figer véritablement la religion et c'est finalement de cette époque là de cette époque de l'exil à babylone à partir de moins 587 que débute la rédaction de la bible et la création du coup d'une nouvelle religion monothéiste qui c'est à dire que ne reconnaît l'existence que d'un seul dieu c'est à dire le judaïsme les hébreux deviennent des juifs parce que ils décident de fonder véritablement une religion et cette religion qui ne reconnaît même plus l'existence des autres dieux donc elle est véritablement monothéiste et peut-être pour ceux qui ont un peu de culture religieuse vous pouvez vous dire que finalement cet exil du peuple hébreu à babylone rappelle ce que l'on retrouve dans un des livres de la bible hébraïque c'est la bible des juifs l'exode où les hébreux vivent en égypte en captivité et parviennent finalement à s'échapper grâce à moïse glan est d'un récit légendaire mais qui fait écho à un phénomène historique véritablement vécu par une partie de la population hébreu qui est cet exil à babylone et d'ailleurs on va on va s'arrêter un petit peu sur la destruction de jérusalem en moins 587 qui a été un véritable traumatisme pour pour les hébreux alors lisons le texte nabucodonosor notre ami roi de babylone fit égorger les fils du roi de judas il creva les yeux du roi et l'emmena en captivité à babylone puis il brûla le temple le palais du roi et toutes les maisons de jérusalem il démolit la muraille il déporta à babylone tous ceux qui avaient échappé à l'épée et ils devinrent ses esclaves alors là c'est d'après la bible donc finalement c'est les victimes les ceux qui ont perdu qui racontent l'histoire donc ils exagèrent les méfaits de nabucodonosor non pas que nabucodonosor n'a pas été violent effectivement il a tué le roi il a il a déporté la population mais là il a dit qu'il a déporté tous ceux qui avaient échappé à l'épée donc tous ceux qui n'étaient pas morts or les études historiques plus récentes ont montré qu'en fait il a déporté uniquement les les plus les plus puissants uniquement l'élite et que la majorité de la population est restée sur place mais même si c'est exagéré ça montre qu'il ya une grande violence qu'elle a eu la destruction du temple avec un t majuscule qui était le lieu principal dans la pratique religieuse on faisait les sacrifices à y avait mais et que ça on en a des preuves historiques notamment dans quelque chose de tout bête qui est que l'on a retrouvé une jarre déformée par la chaleur oui bon oui mais on a pu retrouver une jarre déformée par la chaleur c'est donc il ya eu un incendie très fort et quand ça boucant les choses brûlent il ya du carbone qui se dépose et le carbone on peut le dater et donc ils ont pu ensuite dater cette genre cette déformation de à peu près moins 587 donc quelque chose qui correspond à la prise de jérusalem par nabucodonosor donc là toujours c'est ce souci que l'on va avoir dans ce chapitre qui est quand on a un texte de voir si d'ailleurs on a une preuve archéologique ou pas donc là on a vraiment une preuve archéologique de la destruction de jose m ensuite de l'exil du coup des hébreux finalement ce n'est que en moins 538 avant jésus-christ que les hébreux déportés à babylone peuvent rentrer à nouveau à jérusalem et ça ça se produit parce que un nouveau peuple encore ce n'est pas les assyriens ce n'est plus les babyloniens ce sont les perses envahissent la lésopotamie et les perses sont beaucoup plus tolérants vis-à-vis des juifs et donc leur permettre de rentrer chez eux donc dans le royaume de judas donc si on révise finalement là on pourrait faire un jeu qui est à quoi correspondent les différentes lettres et bien b correspond au royaume d'israël a correspond au royaume de judas c'est ce sont les assyriens qui détruisent le royaume d'israël des ce sont les babyloniens qui détruisent le royaume de judas et e c'est la population du royaume de judas emmené en exil à babylone donc voilà un cours un petit peu compliqué j'ai beaucoup compliqué même on en a vu beaucoup de noms propres de faits de dates mais en fait voilà l'essentiel c'est véritablement ce que l'on a sur ce schéma c'est à dire royaume d'israël royaume de judas ça faut savoir les cités et ensuite les assyriens en moins 722 et les babyloniens en moins 587 et si des gens c'est ça c'est très bien oui c'est ce qui est résumé là dans dans ce document là et on pourrait aussi le résumé à travers cette carte mentale donc si ça vous aide à la mémoriser plutôt qu'un cours écrit voilà vous pouvez rédiger cette carte mentale qui résume l'essentiel de ce cours le royaume assyrien envahit le royaume israël l'empire babylonien envahit le royaume de judas et en réaction les hébreux écrivent la bible donc et fondent un monothéisme et bien écoutez j'espère que cette vidéo un peu dense vous a plu maintenant que nous avons vu dans quel contexte les hébreux devenus juifs du coup de du fait de l'élaboration de cette nouvelle religion ont écrit leur texte sacré c'est la bible et bien on va voir au prochain cours ce qui la compose quelle est la composition de la bible hébraïque c'est à dire la bible des hébreux la bible propre aux juifs et on va voir que bible biblios en grec ça signifie le livre mais en fait on pourrait dire que ce qui est le plus proche de la bible c'est pas un livre mais des livres une bibliothèque parce qu'il y en a des dizaines réparties dans des catégories différentes donc voilà nous on va essayer de voir un petit peu quelles sont ces différentes catégories de livres que l'on retrouve dans la bible et qu'est ce qu'ils nous racontent qu'est ce qui relève de récits historiques à l'intérieur de la bible et qu'est ce qui relève de récits légendaires allez bon travail et à bientôt pour une nouvelle vidéo